bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto excel et aujourd'hui je vais vous faire faire un graphique à double anneau donc on commence par un tableau d'accord à créer ici d'accord et vous allez donc du coup créer ce petit tableau avec un champ à une colonne ici où on va concaténer les informations qu'on aura besoin d'accord alors ici par exemple je vais aller taper égal à 2 donc ça le nom d'accord et je vais créer car entre parenthèses 10 ça c'est pour pouvoir ajouter un saut de ligne pour que ça me fasse de deux lignes pour mettre le nom et en dessous le pourcentage d'accord et texte entre parenthèses de e2 donc celle ci d'accord sous le format 0% parce que je ne veux pas de virgule d'accord et je fais entrer ici vous auriez eu alors parce que je l'avais pas fait avant voilà vous auriez eu ça d'accord et comme on veut qu'il y ait un saut de ligne automatique il suffit juste d'aller faire renvoyer à la ligne automatiquement et là on l'affichera correctement et maintenant on n'a plus qu'à étirer et on va avoir donc nos appellations que l'on veut voir apparaître dans notre graphique maintenant il suffit de sélectionner toute la zone qui va concerner notre graphique d'accord je crois que il nous faut pourcentage aussi est donc du coup on va aller faire insertion et on va aller chercher donc un graphique en anneaux ou là du coup on en a trois ça va pas c'est comme ça donc là voilà on en a bien de ok 2 et ici on va enlever du coup la la légende et on va enlever le titre aussi on n'en a pas besoin voilà on pourra le reprendre après on peut également agrandir la zone voilà pour avoir un plus gros truc et puis là on va aller par exemple choisir l'épaisseur de l'anneau on va mettre 20 par exemple voilà là on a notre graphique d'accord alors je vais enlever affichage affichage du quadrillage comme ça on verra mieux hop donc voilà donc ça on a notre graphique maintenant on veut mettre des étiquettes d'accord donc on va cliquer sur le graphique et on va faire ajouter des étiquettes d'accord donc là on a par exemple les les nombres d'accord et nous on veut pas forcément ça donc dans les étiquettes de données option des étiquettes on va aller mettre par exemple pourcentage et pas la valeur d'accord et puis on veut même pas c'est même pas ça qu'on veut faire affichage et là pareil on va lui dire qu'on veut les pourcentages pas les valeurs d'accord et puis on veut même pas c'est même pas ça qu'on veut, excusez moi on veut le nom à partir des données en fait nous on veut ça je suis désolée, alors du coup c'est nom de catégorie plutôt et du coup on va pas mettre pourcentage voilà et pareil pour celle-ci c'est pas pourcentage mais plutôt nom de catégorie voilà, et là comme ça on a cette cellule là avec les deux comme ça c'est plus pratique d'accord, maintenant on va aller mettre des couleurs un peu plus propres donc en blanc par exemple et en gras puis on va peut-être augmenter un petit peu et on va le mettre en 11 par exemple pareil pour ça et en 11 voilà comme ça c'est plus visible et maintenant on va aller vu que donc on a bien les quantités pour le secteur sud les quantités pour le secteur nord d'accord on pourrait même avant dire un tout petit peu encore parce que du coup on voit que nord c'est pas top voilà là c'est mieux et donc là on va pouvoir aller choisir les couleurs donc il suffit de double cliquer sur alors il faut double cliquer pour avoir que la partie qu'on veut changer en couleur on va dans recueil là par exemple je vais mettre du violet pour les smartphones je vais faire pareil de l'autre côté smartphone je le mets en violet les ordinateurs on va le laisser en vert du coup on va sélectionner lui et on va les mettre en vert et pour les tablettes on va le mettre en bleu foncé hop c'est laquelle de couleur c'est pas celle là c'est celle là ok et là par exemple on va choisir du orange pour cette partie là et pour cette partie là on va prendre du jaune voilà et voilà notre graphique est terminé avec nos données d'accord par rapport à ce que l'on souhaitait on pourrait du coup rajouter le titre réafficher le titre et on pourrait le déplacer le renommer d'accord vente par secteur voilà par exemple j'ai fini ce tutoriel je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo g Mauré улиu go hyp d'accord eu vous le